J'avoue, 50% on a payé la taxe de l'équipationale. 8 joueurs en équipationale, ils ont resté presque 15 jours dans les aéroports, dans les avions. Pas d'entraînement, pas de temps de jeu. Résultat élevément clair. Le football ne se trompe pas. Les principes du football, si on ne les respecte pas, si on ne respecte pas les principes du football, on paye la facture très, très, très cash. Aujourd'hui, je n'en veux pas les joueurs, c'est moi le responsable. 50% c'est moi le responsable. C'est moi qui n'ai pas pris la décision qu'il faut. Et j'ai aligné des joueurs qui n'ont pas eu des entraînements, qui n'ont pas eu le temps de jeu. 8 joueurs dans le dernier. C'est beaucoup. Heureusement, c'est 2 euros. Mais normalement, c'est en part de football, en part logique, c'est 6-0. On est là pour prendre des décisions exactes. Dans le football, il n'y a pas de sentiment. Dans le football, tu fais l'erreur, tu fais le cash. On va se corriger. On va corriger ce qu'il faut corriger. Je ne sais pas que les joueurs sont en mauvaise conscience. Les joueurs, c'est des bons joueurs. Par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont montré aujourd'hui dans le terrain, ils ont fait une grande part. Mais ils ont été à 30%, 35% de leur capacité. Mais on a toujours l'espoir. On va se corriger. Non, maintenant, on doit terminer le champion aujourd'hui. Mais Dieu ne nous a pas aidés aujourd'hui. J'espère qu'il va nous aider dans les prochains jours. On est toujours dans la course. On va se corriger. On va se relever le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît et on connaît nos zèvres. C'est ça le plus important. Vous avez rencontré un ou deux attaques de la mission d'Euta avec des trois joueurs. Mais qu'est-ce qu'ils n'en parlent en général ? Est-ce qu'ils ont expliqué les signes de qui les apportent ? C'est vrai. On a sorti la première mi-temps, on perdait un zéro. On va droit à 8. On doit accueillir, on doit avancer. On va avancer. On a mis des attaquants. Les attaquants, ils ont respecté les consignes. Mais quand la fraîcheur et l'énergie n'est pas là, comment les attaquants vont marquer ? Tu connais pour eux ? Pour marquer des buts, il faut vraiment pousser sur l'adversaire. Pour pousser sur l'adversaire, il faut vraiment de la fraîcheur physique et mentale. Aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé. Il n'est pas dans le terrain. C'est pour cela que moi, sur le vent, je me pose la question. Vous me connaissez. Quand je suis sur le vent et je sais que j'ai le feu et qu'on va gagner le match, même si on perd, je pousse. Parce que pourquoi ? Je sais que j'ai les outils pour pousser. Aujourd'hui, à la 75e minute, j'ai compris que je n'ai pas les outils pour pousser. Je n'ai pas les outils pour gagner le match. J'ai compris ça dans la 70e, 72e minute. Normalement, moi, j'attends que Eskigali, il ne doit être fatigué. Mais après, je me suis rendu compte que c'est mon équipe qui est fatigué. Je suis rendu compte que c'est mon équipe. Je m'y ai. Je m'y ai. Je m'y ai. C'est une histoire, d'ailleurs, qui vient de se sentir le dernier. Moi, je vais donner une réponse à cette question. Réel ou pas réel, ça appartient à moi, ça appartient pas à vous. C'est moi le concerné, ça c'est un. De deux, ce qui vous concerne ici au mandat, c'est pas où il va aller pour Chadi. Il va terminer avec le APFC. S'il va au Tanzania, c'est leur problème. Ici, c'est APFC. Vous devez me parler des choses qui concernent le pays de Rwanda et le APFC. Ça, c'est pas le problème de qui que ce soit. Ça, c'est une affaire personnelle. Réel, pareil, c'est une affaire personnelle. C'est moi. Deuxièmement, je vais répondre pour la troisième fois à cette question. Moi, je suis un homme avec des principes. Il y a trois hommes qui vont me dire et qui vont décider sur mon affaire. Général Jens Kabarele, Général Kazourla, Général Moubaraka. Point. 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 Coach, c'est votre dernier ami à APFC. Je ne sais pas si vous allez être au contraire ou si vous allez partir. Si il y a 20 ou 4 fois que vous pouvez donner APFC comme un conseil, qu'est-ce qui vous a changé dans l'année ? Mais, il va changer quoi ? On a fait une année exceptionnelle et on est toujours dans la course, avec des joueurs rwandais. Avec ces jeunes joueurs rwandais, vous savez très bien les noms, le profil des joueurs, la qualité des joueurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer après ? Après, il est dans les prochaines. Après, il est dans les prochaines. Il a lutté pour le titre, il lutte encore pour le titre. On va tout faire pour le gagner. On est au final de la coupe de la paix. Avec des jeunes. Attends, on est neuf en équipe nationale. Mais on est dans un danger, on est en train de construire. On est en haut du tableau au roi avec une équipe rénovée à 4% du joueur de l'équipe nationale, du joueur de la paix. Mais, 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 attends, après une forme pour l'équipe nationale. Après, il gagne les titres. Après, il fait le scouting. Il fait le scouting national avec des jeunes joueurs. Et il est au haut du tableau. Après, il est au final de la coupe de la paix. Après, cette année, il a sorti contre le champion en titre de la paix. Qu'est-ce qu'il va corriger après ? Moi, je ne vois pas ce qu'il va corriger. On a bien périssé sur ce chemin. On est bien. On va rester sur ce chemin. On va développer ce qu'on va développer dans quelques secteurs du jeu. Pour être plus performant, pour s'installer plus et à l'aise. On va faire des grands joueurs. Mais, après, il est dans le très, très, très bon chemin. Voilà. Si vous analysez le noyau de l'équipe nationale, à bien joué. Si vous analysez le noyau de l'équipe de la paix, combien de joueurs dans l'équipe nationale. Si vous analysez les équipes ici, le top 5 de Rwanda, combien de joueurs de Enare. Combien de joueurs d'appel qu'il y a des appels dans l'équipe. Tant. Appel, il fait grand. D'accord. Il y a le calendrier. Nous, on va le respecter. Il y a beaucoup d'événements dans le pays. On va le respecter aussi. Le problème, ce n'est pas le calendrier. Tu veux que je dise le problème, c'est quoi ? Moi, je vais vous le dire. Je vais parler comme d'habitude en est. Le problème, c'est que je veux le respecter un jour là-bas après le Mange du Sénégal. C'est ça le problème. C'est bon.